Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. Avant de démarrer le tirage, je voulais revenir sur la vidéo que j'ai postée cette semaine concernant une consultation où j'évoquais le fait des mémoires collectives d'abandon pour les personnes qui ont pu connaître l'exode ou dont la famille a connu l'exode ou même une mémoire collective que l'on a tous par rapport à ces sujets autour de l'exode. Et après la vidéo, ça a continué en fait un petit peu à être alimenté. Et cette idée de l'abandon, c'est quand je parlais de déracinement, c'est l'abandon. En fait, ce qu'on me montrait en l'occurrence dans cette lecture-là, c'était une petite fille qui avait dû suivre dans le cadre de l'exode et elle avait dû... On me montrait qu'elle avait abandonné un bout d'elle-même en fait dans cette ère. Donc il y avait un fragment d'elle qui était resté bloqué du fait de ces exodes. Et on me montrait ensuite qu'à un niveau collectif en fait, il y a cette mémoire-là. Voilà, donc c'est un abandon de soi-même et qu'il y a des personnes qui peuvent souffrir d'abandon, qui peuvent avoir cette blessure en elles, qui ne l'ont pas forcément vécu. Mais ça peut être lié à cette mémoire collective d'exode et d'abandon liée à une forme d'exode, de migration, ce que vous voulez, où il a fallu quitter les lieux de vie, quitter les lieux de ses racines et que la personne, la mémoire, c'est un bout de soi qui est resté bloqué là-bas. Voilà. Et qui peut créer ce sentiment d'abandon, ce sentiment pour certains d'avoir un bout d'eux-mêmes qui leur manque. Elles vont vous parler de sentiments de vie ou de choses comme ça. Voilà, je voulais préciser ça avant de démarrer la guidance par rapport à cette vidéo que j'ai postée cette semaine. Je remettrai le lien sur Instagram pour la publication sur YouTube. Sur ce, je démarre le tirage de la semaine. Je me suis installée un petit peu différemment parce que mon micro est tellement sensible que quand je pose les cartes, ça fait un bruit pas possible. Donc, eh ben disons, on y va. Comme toujours, 5 cartes pour voir un petit peu les tendances de la semaine au niveau des énergies dans lesquelles nous sommes, qui sont assez remuantes et assez fortes. Je vous l'accorde. Alors, une petite dernière. Ok. Alors. Ah ben il m'en manque une, dites donc. Hop, la dernière, s'il vous plaît. La dernière, que c'est bon pour le tirage de la semaine, s'il vous plaît. Ah ben la dernière, elle met plus de temps à arriver. Je vais aller la chercher. Ok. Alors. Ce qu'il en ressort, comme d'habitude. On a la prière. Donc, la prière, ça peut être à la fois des vœux exaucés, ou que certains et certaines d'entre vous, vous allez rentrer dans une période où vous êtes là, sur le point de rentrer dans une période, sur des choses vraiment, des vœux forts, de vraiment, de réaliser des choses. Ça peut être lié au contexte actuel aussi. Il y a quand même des choses pas évidentes qui se vivent là. Et donc, la prière, c'est vraiment aussi l'idée d'un repli intérieur, de poser des vœux, de poser des intentions, des choses comme ça. Ça nous parle d'espoir aussi, forcément. Mais voilà, ça évoque tout ça. Avec la racine, les racines. Donc là, on est sur des aspects d'hérédité. Enfin, au niveau de l'héritage, j'entends l'héritage, par rapport à des choses passées. Il y a peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, là, c'est ce qu'on est en train de me dire, des choses à régler autour, donc, quand je vous disais la prière plus racine, peut-être des choses à régler, à finir, de classer. C'est marrant parce que vous voyez, je vous ai fait l'introduction en reprenant des choses sur la lecture d'âme, où je vous parlais de bouts de soie qu'on a pu laisser dans l'abandon. Il y a probablement, pour certains et certaines d'entre vous, des choses que vous êtes en train de régler, soit au niveau de votre passé, soit au niveau, peut-être, de liens familiaux, des choses comme ça. Alors, ça peut être soit sur de l'apaisement, pour ramener de l'apaisement, soit sur des choses à clarifier, à dire. En tout cas, ce n'est pas forcément évident. Ça peut passer, donc là, avec épreuve, si on est sur des aspects relationnels, ça peut peut-être passer par des tensions, voire éventuellement des conflits, ou que ce que vous avez à dire, parce que j'ai l'impression que pour quelques-uns d'entre vous, il y a besoin de faire des mises au point. On est en train de me dire ça, faire des mises au point, dire des choses, libérer la parole, par rapport à des choses qui sont donc passées, comme je vous disais, qui sont peut-être arrivées dans le passé, soit très anciennes, soit des événements qui sont arrivés. Et là, il y a besoin d'une mise au point, il y a besoin de couper des choses, il y a besoin de dire les choses, il y a besoin, on me dit, de libérer la parole. Mais c'est non sans difficulté, parce que forcément, plus ça nous touche, plus ça va être souvent difficile de dire les choses. Mais en tout cas, c'est extrêmement important, c'est très beau. Au moment où je vous dis ça, je vous parle de libérer, je viens de voir passer toute une flopée d'oiseaux qui s'envolent. Donc, je tiens compte de ça aussi. C'est très important pour vous, en tout cas, de libérer cette parole, pour ce que ça concerne, de dire les choses, parce que c'est vraiment, il en va de votre âme, on me dit. C'est vraiment dans l'idée d'un respect de vous-même, dans l'idée de pouvoir être aligné avec qui vous êtes, avec ce qui est important à dire. Ça peut nécessiter, du coup, pour certains et certaines d'entre vous, une mise à distance pour un temps, ou alors parce que vous allez vous éloigner, vous partez, vous allez vivre ailleurs, vous allez faire un grand voyage, je ne sais pas, et puis du coup, c'est important de le dire là. Ça peut être quelque chose d'aussi, entre guillemets, basique que ça. Mais ça peut nécessiter, oui, de prendre de la distance, de prendre du recul plutôt, parce que la distance, on me dit, c'est un mot qui est trop fort. Là, on me dit plutôt prendre du recul. Donc, c'est comme si là, pour certains et certaines d'entre vous, quand je regarde globalement le tirage, il y avait, cette semaine, c'était une énergie pour des mises au point, pour libérer la parole, pour remettre des choses dans leur axe, parce que c'est nécessaire pour vous. C'est vraiment important, et c'est lié à des choses qui sont arrivées dans le passé. Donc, soit c'est des choses vraiment anciennes, soit c'est des choses où ça a amené, vous voyez, je vois un blocage, quelque chose qui s'est cristallisé, et que ça, c'est plus possible pour vous. En fait, vous avez besoin de le libérer, c'est vraiment important, et c'est pour ça que ça arrive comme une prière, parce que c'est un vœu profond pour vous. Donc, je dirais que cette semaine, elle est sur des énergies de mise au point, de clarification. Ça va être quand même émotionnellement, sûrement remeuant, coûteux. Et donc, si c'est le cas, si vous vous sentez concerné, là, par ces énergies-là, par ce tirage-là, je vous invite à vous rappeler de l'accord, du premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Et souvent, je dis que la meilleure façon de le faire, c'est de bien clarifier notre intention, et aussi de... Eh bien, pour aller au plus simple, c'est d'être sur un mode sujet-verbe-complément. Voilà. C'est-à-dire, vraiment, qu'est-ce que je veux dire ? Ça évite de partir, de nous entortiller dans des choses, parce que quand on s'entortille, c'est comme ça qu'on nourrit ce sentiment d'épreuve, parce que ça devient fastidieux. Mais en tout cas, il y a un appel de l'âme pour ces clarifications. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada